Bonjour à tous, le jour de mon dernier match à Pierre-Favre avec les couleurs bleu et blanche est arrivé. J'ai du mal à réaliser. Sincèrement, je suis triste de partir de Carles, mais je vais vous dire que j'ai passé huit années incroyables au club et dans cette ville. Je vais retenir avant tout, tous les bons moments vécu avec vous. J'ai accompli ici des choses que j'ai rêvées et que je n'ai pensé pas possible comme être champion des top 14. J'ai vécu des moments magiques, notamment la célération du titre de 2018, où on entendait que les supporters de Castres chantaient au Stade de France. Quand nous sommes rentrés à Castres, la coel que nous avons eu de l'aéroport jusqu'à la place Pierre-Favre a été très émouvant. Et tant d'autres beaux souvenirs comme le match gagné face à Toulouse, et il y en a beaucoup, mais surtout la demi-finale de 2022 à Nice. Je veux remercier de tout mon cœur, les dirigeants, les staffs, les supporters, et particulièrement mes coéquipiers et mes amis de l'équipe. Chacun d'eux a été très important pour accomplir tout ce que nous avons réalisé durant ces huit années ensemble. Castres, les clubs et la ville se représentent dans mon cœur pour la ville. Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer tout ce que j'ai ressenti. On se voit ce dimanche contre Perpignan pour passer un moment ensemble pour la première fois. Vamos! Sous-titrage Société Radio-Canada